... Assistance humanitaire, la Côte d'Ivoire veut accueillir plus de 18 000 réfugiés burkinabés. Accès à l'information publique, il faut connaître le mécanisme. Et puis l'entreprise Valencia International pose une première pierre pour passer du stockage à la transformation de la noix de cajou. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir ses portes aux réfugiés burkinabés. Deux sites de transit sont en cours d'aménagement pour accueillir les quelques 18 000 réfugiés de Burkina Faso qui frappent le nord de leur pays. Les sites de transit concernés en Côte d'Ivoire se situent dans les départements de Wangolo-Dougou au nord et Buna au nord-est. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de deux sites de transit dans les départements de Wangolo-Dougou et de Buna destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Selon le Conseil national de sécurité, les personnes recensées sont pour l'instant accueillies par les communautés locales. Le nombre de réfugiés burkinabés a bondi en un peu plus d'un an. En février 2022, le HCR en dénombrait environ 7 000. Comment accéder à une information d'intérêt public et aux documents publics ? La question est-elle objet d'un échange entre les journalistes et la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics à KIDP ? La loi relative à l'accès à l'information pose quatre grands principes. Le premier principe, c'est le droit pour toute personne physique ou morale d'accéder sans discrimination aux informations et aux documents qui sont détenus par les administrations. On parle ici d'organisme public et quand on parle d'organisme public, il faut entendre ici l'État et ses démembrements, les collectivités territoriales, les autorités judiciaires, mais à partir du moment où il y a une fonction administrative, et enfin les personnes morales et les droits privés qui ont une mission de service public en vertu d'une concession d'organisation ou délégation de l'État. Le deuxième principe qui est posé par cette loi, c'est l'obligation qui est faite aux organismes publics, tel qu'on vient de définir, de diffuser au public, sans qu'une demande ne soit faite, les informations et les documents qu'ils détiennent. Le troisième principe, c'est l'obligation qui est faite aux organismes publics de conserver et de gérer leurs données afin d'être en mesure de se conformer aux dispositions de la loi. Et enfin, le dernier principe, c'est le principe selon lequel toutes les informations, tous les documents qui sont détenus, qui sont transformés, qui sont conservés par les organismes publics sont considérés tels des informations et des documents communiquables. La loi pose comme principe un délai de 30 jours maximum, à compter de la réception de la requête par l'organisme public. Elle fait toutefois une exception pour les journalistes professionnels et les chercheurs, pour lesquels le délai de réponse est ramené à 15 jours maximum. Bonne nouvelle pour les jeunes en quête d'emploi. L'agence Emploi Jeunes a décidé d'informer 2640 à la reconversion et la requalification. La formation s'inscrit dans la politique du gouvernement de l'école de la deuxième chance. Les formations de reconversion et de requalification, ce sont des solutions alternatives de formation offertes à des jeunes qui soit ont eu une formation initiale qui ne leur permet pas d'avoir des débouchés sur le marché du travail ou qui ont besoin peut-être d'une autre formation dans un autre domaine qui les rendent tout de suite opérationnels sur le marché du travail. Les postulants doivent avoir les niveaux CAP, BT ou BAC minimum et être libres de tout engagement pendant la durée de la formation. Les inscriptions ont lieu du 12 au 27 avril 2023 sur le site de l'agence Emploi Jeunes et dans les différentes antennes de l'agence et guichet Emploi à travers tout le pays. Une autre étape pour Valenci International dans son aventure en Côte d'Ivoire. Spécialisée dans l'achat, l'entreposage et la conservation de l'anacard, cette entreprise vient de lancer sa première unité de transformation locale de la noix de cajou. C'est sur cet espace que l'usine de transformation sortira de terre dans quatre mois. Elle aura une capacité de transformation de 75 tonnes par jour, 18 000 tonnes par an pour la première année. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue le mercredi 12 avril à Atengye, Pekka 24. Et notre objectif, c'est que cela ne fait que nous-l'utiliser, que nous ne faisons-nous pas de la faim. Parce qu'il nous a déçu la grande part en la grande part en France. C'est presque 300 femmes qui sont déjà là. Sans usines, nous avons déjà commencé à transformer la femme. Jusqu'à maintenant, presque 500 femmes qui ont déjà donné le training. Depuis 2021, le pays a rejoint le podium mondial des exportateurs d'amende de cajou. L'ambition de la Côte d'Ivoire étant d'atteindre d'ici 2023 plus de 50% de transformation. C'est l'occasion de passer un appel aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, de profiter du fait que ces zones agro-industrielles sont des opportunités pour eux pour démarrer un investissement, pour démarrer un projet industriel dans les meilleures conditions qui puissent être en Côte d'Ivoire. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 2015, Valencia International veut transformer 25 000 tonnes de cajou par an à long terme. L'usine compte employer 2 000 personnes. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.